Bonjour à tous, bienvenue dans What's Up Cine, et au sommaire dans cet épisode... Un trailer pour Oppenheimer, le prochain film de Christopher Nolan. Une adaptation live de Bob le Bricoleur, Jason Statham a des requins aux fesses dans la bande-annonce de En eau Très Trouble, la suite de Lord of War et, comme d'habitude, le plein de Rapidos. Concernant la fake news de la semaine dernière, on t'en parle en fin d'épisode. Et c'est parti pour What's Up Cine, let's go ! Et au sommaire, un trailer pour Oppenheimer, le prochain film de Christopher Nolan. C'est de la bombe, bébé ! Le prochain film de l'illustre Christopher Nolan s'intéressera, comme son nom l'indique, à Robert Oppenheimer, figure majeure de l'histoire américaine et père de l'arme nucléaire. Le film, qui se déroule durant la Seconde Guerre mondiale, retrace la course à l'armement et la création de la bombe atomique. La bande-annonce, qui est rythmée par le bruit caractéristique d'un compteur geigère, qui plonge avec grande efficacité dans cette période stressante. Comme on pouvait s'y attendre, la reconstitution historique est léchée et le casting de haut vol. Le toujours impeccable Kylian Murphy tient le rôle titre, alors qu'à ses côtés, on retrouvera notamment Emily Blunt, Pat Damon, Robert Donné Jr., Florence Pugh, Gary Oldman ou encore Tom Conti dans le rôle d'Albert Einstein. On se demande comment Christopher Nolan, pour rappel de nationalité anglaise, va nous raconter cette histoire très américaine. Sorti en salle le 19 juillet. Et ça va péter ! Et au sommaire, une adaptation live action de Bob le bricoleur. C'est Will Ferrell, qui n'est plus à une fantasy près, que l'on retrouve à l'origine du projet de l'adaptation du célèbre dessin animé. L'acteur américain jouera une version loufoque de l'ouvrier en bâtiment. Il s'agit d'un revival pour cette série qui s'était clôturée en 2011 en Angleterre. Et ce, après 260 épisodes. Outre Ferrell, le casting des véhicules parlants qui accompagnent Bob le bricoleur dans ses travaux envoie du loup. On aura droit entre autres à Lizzie Kaplan en Coxygrue, la grue peureuse. Danny McBride en Ben, le camion bulldozer. Et James Franco incarnera Tourneboule, la bétonneuse. On a hâte de voir à quoi vont ressembler ces véhicules anthropomorphisés. Et on peut s'attendre à des folies. Car Will Ferrell, qui sera aussi derrière la caméra, promet une réalisation qui plaira aux enfants comme aux ouvriers polyvalents. On a hâte de découvrir ça. Oh, peut-être non. Et au sommaire, Jason Statham a des requins aux fesses dans la bande-annonce de En eau très trouble. Si Action Man était chauve, il serait définitivement interprété par Jason Statham. Après s'être frotté à un mégalodon dans En eau très trouble, sorti en 2018, voilà que l'acteur britannique s'apprête à affronter non pas un, mais trois requins préhistoriques. Et plus, s'y a fini. Dans la suite du film précédent intitulé cette fois en eau très trouble. Merci aux adaptateurs français qui nous ont conduit ce titre ô combien original. Dans le trailer, on a droit à la totale. Des combinaisons sous-marines qui rappellent les exosquelettes d'Alliance. Jason Statham sur son jet-ski en train de dompter une vague lance à la main. Et des répliques bien senties comme « Je n'en ai jamais vu d'aussi gros ». À la réelle, c'est Ben Wheatley qui, après les intéressants Kill List et Sight Seers, est en train de vendre son âme au diable. Sorti prévu le 2 août. Et toi, t'es prêt à te battre contre les requins, toi ? Je ne sais pas nager. Oh, dommage. Et au sommaire, une suite pour Lord of War. Lord of War, c'est ce film de 2005 qui suivait les traces de Yuri Orlov, un marchand d'armes qui négociait avec les mafias de l'Est et les seigneurs de guerre africains. Lord of War n'a pas eu le succès escompté au box-office, mais il a été réévalué avec le temps pour devenir un film très apprécié. Une suite, intitulée Lord of War, est aujourd'hui envisagée. À la réalisation, on retrouve Andrew Nicolle, qui occupait déjà le poste pour le premier film. Nicolas Cage reprend le rôle de Orlov, un des personnages les plus marquants de sa filmographie. L'histoire de Lord of War s'intéressera à la rivalité grandissante entre Yuri et son fils Anton, lui aussi devenu négociant d'armes. Le tournage devrait débuter à l'automne 2023. Quelle famille de détraques. Et maintenant, le plein de rapidos. Une télé-réalité sur la famille Stallone. La famille Stallone suit-elle les pas des Kardashians ? Le 17 mai que l'on pourra retrouver le premier épisode du reality show de la famille Stallone. Si Sylvester est mondialement célèbre, sa femme Jennifer et leurs trois enfants sont moins connus du grand public. La série s'intéressera à tous ses personnages à travers leurs projets professionnels, mais aussi les plus banales choses du quotidien. Bref, c'est pour un public averti et ce sera disponible sur la plateforme Paramount+. Les séries God of War et Horizon en préparation. Le succès de Last of Us donne des idées. Amazon Prime et Netflix, les deux géants du streaming, ont annoncé avoir commencé le développement de deux jeux vidéo cultes, respectivement God of War et Horizon. Les créateurs des jeux estiment que c'est le format série qui convient le mieux à une adaptation. Car il permet de raconter l'histoire dans la longueur et d'inviter le spectateur à pleinement se plonger dans l'univers proposé. Aucune date de sortie annoncée à l'heure d'aujourd'hui. Un film Bugs Bunny bientôt sur nos écrans. Le scénariste Robert Ruggan a annoncé avoir été engagé par le studio Warner Bros pour écrire le scénario du nouveau film Bugs Bunny. Il s'agira d'un film hybride mêlant prise de vue réelle et animation. Bugs Bunny, le lapin emblématique des Looney Tunes, n'en est pas à son premier passage sur le grand écran. Lui qu'on a déjà vu dans Space James ou encore les Looney Tunes passent à l'action avec Brendan Fraser. Pas de date de sortie à l'heure du jour. Et voilà, c'est tout. What's up ciné. Par contre, méfiez-vous. Fake news s'est glissé parmi les infos que l'on vient de vous énoncer. On vous dit quoi la semaine prochaine ? Si tu as décelé la fake news dans cet épisode, dis-le-nous en commentaire. Et en parlant de fake news, Adrie, on n'aurait pas quelque chose à dire ? Et si, la semaine passée, nous vous avions parlé d'une suite pour les Goonies. Et bien ce projet est fake news. Et oui, pas de suite pour ce film célèbre produit notamment par Steven Spielberg. Et c'est tout pour What's up ciné. A la semaine prochaine. Au revoir.